Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Primark, mais vraiment tout petit parce que vous allez voir que ça va aller très vite. J'y suis allée encore une fois avec ma copine Carole et on y a rejoint la copine Aurélie. Du coup, à chaque fois là-bas, du côté de Marseille, c'est notre petite journée shopping et forcément, de toute façon, nous, quand on y va, de base avec Carole. Nous, on vient de Nîmes et Aurélie, elle est directement dans Marseille. Nous, quand on va à Marseille, là-bas, c'est vraiment pour Primark, de base. Après, comme toujours, on profite pour faire le tour, on fait d'autres magasins et tout, mais priorité, Primark. Et voilà, ça se tient que dans ce petit sac, pardon. Il y a beaucoup de choses pour mon petit dernier parce qu'il a grandi très vite. Du coup, il faisait une collection, tout ce qui était Minecraft, Roblox, tous les styles de petits jeux qu'il aime beaucoup jouer. Et ça y était, en t-shirt, short, etc. Donc, je vais montrer le site internet, mais franchement, ne vous fiez pas au site internet parce que c'est un minime choix, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment rien sur le site internet. Il faut vous dire que là, j'ai coupé deux fois parce que j'arrivais pas à le dire. Par rapport au magasin, au magasin, vraiment, il y a plein, plein de choses. Mais tout de même, côté Minecraft, Roblox et tout, sur le site internet, il a trouvé son petit bonheur en termes de vêtements. Donc, quand j'y suis allée, puis le point de niveau de l'entrée, je suis tombée dessus. Donc, j'ai fait du plein et même d'autres choses qu'il n'y avait pas sur le site. Donc, parfait. Donc, vous allez voir ça après qu'il y a vraiment pas mal de choses pour lui. Mais là, on commence tout de suite par ma fille qui avait choisi, sur le site internet, encore une fois, ce petit casque-là. Voilà. Donc, un casque stéréo. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon. Je préfère ce style de casque-là. Elle avait aussi acheté, je crois que c'est chez Primark, parce que c'était mini. Mais c'est des écouteurs. Donc, je préfère quand même qu'elle mette ce style-là. Je pense que ça va mieux aux oreilles. Pour moi, personnellement, je préfère ce style-là, en tout cas, que les petites oreillettes qu'on met dans l'oreille. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, elle a choisi ceci. Et je suis contente, je l'ai trouvé. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que je vais chez Primark, j'en profite pour faire du pick-up aux copinettes. Et la copinette avait choisi ce style de haut-là. Et quand elle m'a montré, du coup, la photo, j'ai dit « Ah, il est joli. » Mais je n'avais pas l'intention de l'acheter. Sauf que quand je l'ai vu en vrai, il est très bien. Un petit peu coton, mais élastique. Et long. Vous savez que j'aime les hauts longs. Donc, quand je l'ai vu en vrai, j'ai dit « Bon, je vais le prendre pour moi aussi. » Donc, voilà. Si jamais tu passes par là, merci Alizé. Moi, j'ai pris en taille L. Je crois, de toute façon, que c'était la taille la plus grande. Mais ça va. C'est la taille la plus grande. Mais vous pouvez voir quand même que ça reste large. Et c'est un peu élastique. Et puis, il est long comme ceci. Et arrondi au bout. Et moi, j'adore. Je pense que je vais mettre ça soit pour traîner dehors ou quoi. Pas forcément pour être bien habillé. Ça reste quand même un t-shirt. Ou soit l'utiliser aussi pour la salle de sport. Parce que je n'aime pas qu'on voie mes fesses. Déjà, dans la vie, en temps normal. Et encore moins, la salle de sport. Donc, c'est parfait. Ça ira très bien. Par contre, je reviens vite fait au casque. Je n'ai pas précisé. Peut-être que vous l'avez vu ici. 6 euros le casque. Je ne me rappelle plus si je l'ai précisé. Et pour le haut, comme je vous ai dit, taille L. Et il coûtait 8 euros. Voilà. Pour mon conjoint, je lui ai pris, parce qu'il veut tout le temps des petits t-shirts pour aller travailler. Parce qu'après, par-dessus, il met sa veste de cuisine. Vu qu'il est chef de cuisine. Un petit haut tout simple, uni, en taille M. Comme ceci. Voilà. Colle rond. En couleur taupe. Comme ceci. À 2,50 euros. On peut vous dire, c'est vraiment un t-shirt simple. Et quoi qu'il arrive, pour mon petit loup, les t-shirts tout simples comme ça. Ou si, de temps en temps, il y a quand même des motifs. En général, c'est toujours 2,50 euros. Et franchement, la qualité, elle est géniale. Et je ne sais plus qui c'est qui m'a dit. Je crois que c'est Aurélie. Je ne sais plus. Ou peut-être ma copine Virginie, plutôt. Qui m'a dit, ouais, c'est comme Kiabi. Et je lui ai justement dit que moi, personnellement, d'habitude, je fais les achats chez Kiabi. Et depuis que je vais chez Primark, je préfère largement la qualité Primark. Voilà. En termes de vêtements, pour les enfants en tout cas. Et voilà pour le haut. Je lui ai pris aussi, toujours en taille M. Cette fois-ci, c'est plus un polo. Mais encore une fois, c'est le polo basique. Comme ceci. Hop. En gris. Donc, toujours taille M. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'est 4 ou 5 euros. 4 euros. Donc, vraiment, franchement, ça ne coûte pas cher. De haut pour lui, pour cet été, vite fait, aller travailler. Ou même le polo. Franchement, le polo, ce n'est pas une obligation de le prendre pour le travail. Ça peut servir même dehors. En sortie, en soirée ou n'importe quoi. Donc, ça fait du coup 6,50 euros les deux hauts. Ce n'est pas cher du tout. Après, j'attrape tous les trucs de mon petit loup. Pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais je suis d'ailleurs étonnée parce que j'attrape les cintres. Je crois que c'est la première fois qu'ils me laissent les cintres. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà attrapé parce que je crois qu'il reste encore une ou deux choses au fond. Donc, premier t-shirt de Minecraft. Vous pouvez voir que c'est écrit ici en rouge. Et ici, vous pouvez changer le... Attendez, je vais le faire à plat. Donc là, c'est comme je vous le montre. Voilà, le vert là. Et quand on le retourne, hop, c'est un peu plus clair. Voilà. Et maintenant, on revient au foncé. Et il adore le rouge. Voilà. Je ne sais pas, je vous montre comme ça. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Ou peut-être celles qui ne connaissent pas Minecraft. Peut-être que vous avez déjà aperçu en pub ou autre chose. Voilà. C'est des trucs où il construit sa maison avec des blocs, des cubes et tout. Et sincèrement, j'ai adoré ce jeu. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il était en maternelle, il jouait déjà à ce jeu-là. Et il y avait des trucs d'addition, soustraction, multiplication, etc. Et en termes scolaires, il était déjà entre guillemets plus avancé. Parce que je vous le dis parce que c'est les profs qui me l'ont dit. Ça l'a aidé énormément. Il y avait des trucs qu'il savait qu'il n'apprend pas forcément en maternelle. Donc ce jeu-là, franchement, lui a servi de ce côté-là. Il a appris à compter, à faire plein de trucs, à faire des petites soustractions. Mais simple. Parce que là, aujourd'hui, il est sur les soustractions à 3, 4 chiffres. Ça a été un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, c'était pour un chiffre. Genre 2 fois 2, 4 plus 6. Vraiment, les petites soustractions, les petites additions et des trucs comme ça. C'est vraiment dans ce jeu-là qu'il a pris. Donc, autant que ça s'en va quelque chose. Voilà pourquoi j'ai bien aimé ce jeu-là. J'aime pas le jeu en lui-même, mais j'ai bien aimé de ce côté-là. Après, on passe à Roblox. Voilà. Cette fois-ci, c'est jaune. L'autre, c'était Minecraft. Là, c'est Roblox. C'est les deux jeux qu'il aime bien jouer. Je ne sais pas si vous apercevez bien les personnages avec la lumière. Voilà. Je sais qu'il va être content. Je crois que celui-ci, il ne sait pas que j'ai choisi. Je ne sais plus. Ou peut-être celui-là. Non, celui-là, il l'avait choisi à l'avance sur le site. Le rouge, déjà, c'est par SMS que j'avais envoyé à son papa qui le gardait. Je crois que c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. C'est lequel qu'il ne sait pas. Donc, voilà. Encore Minecraft. On revient à Minecraft. Gris. Cette fois-ci. Il aura un petit peu toutes les couleurs. Par contre, je suis nulle parce que je ne vous dis pas les prix depuis tout à l'heure. Donc, le rouge était à... J'ai pris en 7-8 ans. Et 7-8 ans, vous pouvez voir que c'est quand même grand. Donc, ça ira très bien pour cet été. 10 euros. Je ne vous ai pas donné les prix. Je n'étais pas l'habitude de vous mettre les prix en bas. Le Roblox jaune que je vous ai montré, 8 euros. Le gris, le dernier que je vous ai montré, 9 euros. Et maintenant, on passe à un autre Minecraft. Et lui, c'est mon préféré qui coûte 9 euros. Et tous, je les ai pris à 7-8... 7-8 euros, je vais dire. 7-8... 7-8 ans. Bah, décidément, je vais y arriver. Ah non. Celui-ci, 8-9 ans. Le jaune. Donc là, 7-8 ans. Et c'est mon préféré. Minecraft, encore une fois. Celui-ci, c'est mon préféré. Il est trop beau. Donc là, j'ai attrapé encore un article. Mais on n'est plus sur... Je crois que s'il reste encore un Roblox. Mais là, c'est un... 7-8 ans à 8 euros. Voilà, pour cet été. Petit shirt bermuda comme ça. J'adore, ça lui va trop bien. J'aime trop quand il s'habille comme ça. Il est trop mignon avec, à chaque fois. En style jean. De base, il voulait gris. Mais le gris, il n'y était plus. Donc, j'ai pris celui-ci. Qui est une couleur qu'il aime bien aussi. Donc, ça va. Et puis, on passe au short Minecraft. Voilà. Et là, par contre, le prix, il est élevé par rapport au t-shirt. 10 euros. En 9-10 ans, j'ai pris. 10 euros. Et là, c'était entre 8 et 10 euros à chaque fois les Roblox et Minecraft. Que là, que le short. 10 euros. Donc, il est noir, basique. C'est fait style bermuda aussi. Donc, vous avez ce petit motif-là. Et puis, forcément, voilà, Minecraft ici. On retrouve toujours, vous voyez, le petit bonhomme, là, par contre. Pour mon grand, par contre, je n'ai rien trouvé. Donc, du coup, je lui ai donné des sous à la place. Ma fille, elle ne voulait que le casque. Donc, ça, ça va. J'avais trouvé. Mon homme, c'était pas prévu. Je lui ai pris, comme vous avez vu, les deux hauts. Et pour moi, en plus, j'ai pris aussi ce serre-tête qui était en promo à 1 euro au lieu de 3 euros. Voilà. Que je vais mettre. J'allais dire, je vais mettre maintenant. Et ouais, je vais mettre maintenant. Hop. On va enlever le prix avant, peut-être. Hop. Comme ça, vous verrez mieux porté ce que ça donne. Voilà. Vous avez deux bandes. Et ça aussi, je l'avais acheté chez Primark. Vous devez le voir assez souvent, quand même, dans mes vidéos avec les petits papillons. Et c'est pareil. C'est en deux parties. Sauf que là, ce n'est pas les papillons. Voilà. C'est des bandes comme ceci. Je ne sais pas s'il y a des strats. Je n'ai pas fait attention. Non, ça fait style chêne, comme les chênes, les colliers que vous portez. Voilà. On va le garder. Et puis, le dernier article qui est, pour moi, un petit pyjama d'été. Je vous le dis tout le temps, j'adore le dessin animé Bambi. Vous avez vu aussi, je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, vous avez sans doute su que j'aimais vraiment. C'était mon dessin animé préféré. J'aimais vraiment ce dessin animé. C'était la collection avec Colourpop en maquillage. Voilà. Là, j'ai pris en taille XL. Ce petit pyjama, c'est short et petit débardeur. Et c'est pampon. Voilà. Donc, vous avez le débardeur qui est... Hop. Je vais tout enlever, vous verrez mieux. Vous ne voyez pas, mais j'ai dû couper. J'ai l'ivraire qui est arrivé. Heureusement que je n'étais pas en plein maquillage parce que c'est la honte à chaque fois pour moi. Donc, j'en étais où ? J'ai enlevé ça, je crois, pour vous montrer. Alors, attendez. Hop. Ah mince, il y a des élastiques. Ça me fait penser, du coup, vous savez, où il y a des vidéos TikTok pour celles qui sont sur TikTok. Où la personne, elle est en make-up art complet. Même là et tout et tout et tout. avec vraiment des accessoires et tout. Et sur la vidéo TikTok, ça sonne. Du coup, la personne qui fait comme ça... C'est la gênance, quoi, en gros. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça, tant pis. Parce que je n'arrive pas à enlever l'élastique. Je n'ai pas le ciseau, là. Donc, vous avez le débardeur comme ça. Ah, par contre, le débardeur, je vois qu'il est court alors que je le pensais long. Donc, comme j'ai pris XL, je ne pourrais pas le donner à ma fille. Ouais, XL à 9 euros, le pyjama. C'est court. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous avez le débardeur là. Et vous voyez, le haut, il est court. Franchement, il aurait été idéal, voilà. Au moins, ça de plus. Bien 15 cm de plus. Et puis, vous avez le short XL. Eh, ouais, là, par contre, c'est un petit peu trop grand. Et en plus, je n'ose pas à chaque fois prendre des pyjamas. Parce que j'ai déjà pris une fois pyjama. En pilou-pilou et pompon. En plus, encore une fois, il y avait la petite queue en pompon, là, j'adore. Donc, je l'ai toujours au niveau du bas, ça va. Mais en haut, c'était court. Donc, c'est compliqué, moi, à chaque fois pour m'habiller. Parce qu'à chaque fois, quand je prends taille XL, c'est du coca-là, à chaque fois. C'est où ça va, où ça ne va pas. Où en haut, ça va. En bas, ça ne va pas. Et vice-versa. Et là, voilà, en haut, ça ira. Côté taille. Vous voyez, ça ira très bien. En dehors du fait que c'était un haut court. Et pas long comme j'aime. Mais par contre, voilà, le bas, je ne sais pas, cette taille-là. Le L aurait suffi largement. Voilà, il va falloir que je sers, faites voir. Il n'en a même pas, c'est un faux élastique. C'est juste un motif. Donc, il va falloir que je me mette... Il va falloir que je retravaille ça. Ouvrir la couture et resserrer. Pardon, j'ai tout ça en même temps. Horrible. Ces allergies. En ce moment, je vous le dis tout le temps dans les vidéos, je suis désolée. Mais j'ai la tête en feu. J'ai mal à la tête tout le temps, tout le temps. J'ai le nez en feu. Et là, ça me chatouille à chaque fois dans la gorge. Horrible. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui m'avait conseillé de prendre bouteille d'eau. Et j'avais dit oui, je vais le faire. Mais je n'ai toujours pas fait depuis. Mais il faudrait. Donc voilà, je suis dégoûtée par rapport au bas. A essayer tout de même. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu entière. Je ne suis pas fine. Mais c'est quand même grand ça. Donc le haut, je sais que ça ira. En dehors du fait, comme je vous ai dit, que c'est court. Mais le bas, il va falloir que je fasse de la retouche. Donc voilà pour le haut. Primark, comme je vous ai dit, ça va aller assez vite. Assez vite dans le sens où il n'y a pas énormément d'achats. Mais à chaque fois, ça ne va pas très très vite parce que je fais beaucoup de blabla. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Si vous avez des enfants qui sont fans aussi de Roblox et Minecraft, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous, vous avez craqué. En dehors de toi, ma copine Virginie, si tu passes par là. Parce que toi, je sais que derrière moi, tu es allé. Et tu en as pris. Franchement, ils font vraiment de chouettes choses. Elle, par contre, Virginie, elle est fan de Stitch. Elle est servie là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Stitch. Mais là-bas, il y a de quoi faire. Il me semble que je vous ai déjà dit aussi, ils étaient censés faire un Primark à Montpellier. Mais entre temps, il y a eu le premier confinement en mars 2020. Et on n'en a plus entendu parler depuis. Donc je ne sais même pas si c'est toujours en cours, s'ils ont annulé ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. En tout cas, il serait bien que ou à Nîmes ou à Montpellier, ils en fassent un. Parce que je suis tout de même à 1h20 à peu près de route de Marseille. Donc on va dire 2h30 environ. Allez, retour. C'est pénible. Par contre, le jour où ils en font un à Nîmes, je crois que le village même où j'habite, ils ne me voient plus. Parce que j'irais très 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 souvent. C'est un petit peu comme action là-dedans. Vous vous y rentrez et vous ressortez toujours à quelque chose. Moi, en tout cas. Maintenant, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.